Je suis content de pouvoir partager ce laboratoire-là avec vous sur les pratiques innovantes en pédagogie sur l'utilisation des jeux. Dans le fond, moi aujourd'hui, je vais vous présenter les éléments plus théoriques. Ce qui est intéressant, c'est que nos invités vont vous présenter concrètement comment on va pouvoir appliquer ces éléments-là. Donc, juste un petit peu pour me présenter, dans un premier temps, j'ai travaillé sur des projets de jeux sérieux pour Discovery Channel, Télé-Québec et Canal D. L'objectif, c'était souvent de faire en sorte d'augmenter l'expérience individuelle avec des jeux qui étaient généralement sur le web. Et vers les années 2008, en fait, en 2008, j'ai été enseignant au Collège de Bois-du-Boulogne et j'animais en animation 3D. Donc, je m'intéressais au design de jeu, vous l'aurez compris. Et même, je m'intéressais à l'utilisation de stratégies ludiques, dans le fond, dans la sélection que l'on commande. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça peut être très simple, dans le fond, d'intégrer les jeux dans la pédagogie. Des fois, c'est juste d'avoir une attitude ludique. En 2014, j'ai continué mes démarches sur le jeu sérieux et j'ai commencé un jeu sur l'entraînement de l'habilité des constructifs de fauteuil roulant motorisé pour les personnes qui n'ont jamais développé leur mobilité autonome. Donc, c'est un peu mon « background » à proprement dit. C'est-à-dire que pour comprendre l'importance du CEU dans la pédagogie, pour revenir à la pédagogie, tel que Piagel proposait dans le fond, dans son cadre conceptuel sur le développement cognitif, il y a cinq étapes super importantes du développement cognitif, quatre, excusez-moi, étapes qui sont, dans le fond, qui passent du développement sensorimenteur jusqu'à la compréhension des abstractions dans notre vie. L'important du modèle de Piaget, c'est que c'est un modèle qui permet, dans le fond, de… Ah, je vais me rendre compte qu'il y a des animations. C'est la scène au complet. Désolé, moi. Mais, c'est là, quand il y aura des animations, on aura la finale déjà dès le départ. Donc, ce n'est pas grave. Donc, dans le modèle de Piaget, on est vraiment basé sur l'être. Dans le fond, on est centré sur l'individu. Et, bien, c'est un modèle qui est très intéressant pour, dans le fond, la construction, le savoir, tel qu'on la connaît pour une personne simple. Les travails de Vigasi nous ont présenté avec la socioconstruction le fait qu'on va avoir des zones de développement proximales. Et, dans ce contexte-là, on voit que, dans le fond, on a l'importance dans les jeux d'avoir non seulement l'enseignant qui est là pour accompagner l'apprenant, mais également, dans le fond, les autres apprenants qui peuvent s'entraider. Plus récemment, dans le fond, on a un système québécois qui a été développé par Roland-Pilion, le système EFAR, qui permet de catégoriser, et, dans le fond, les différents aménagements de jeux, en fait, les différents types de jeux. On va pouvoir revoir ça plus tard dans la fin. Donc, il y a un exemple quand on parle de jeux sérieux en pédagogie, de jeux, c'est que, dans le fond, les études supérieures sont des activités qui sont sanctionnées par l'univers de l'éducation, qui vont permettre à l'étudiant de développer des compétences très strictes. Dans la perception de certaines personnes, dans le fond, bien, c'est difficile de penser à jouer. Puis, parallèlement, en fait, les jeux non structurés sont réputés pour être supporteurs de plus d'apprentages et de permettre une meilleure rétention de l'information à long terme. Simplement, en fait, parce qu'on aura compris que, d'un point de vue cognitif, neurologique, dans le fond, lorsqu'on a des émotions, des éléments qui sont plaisants, lorsqu'on réfléchit par soi-même, dans le fond, on se rappelle beaucoup plus longtemps, dans le fond, de cette information. Donc, pour comprendre le jeu, ce qu'on va proposer, dans le fond, aujourd'hui, c'est d'utiliser la conception d'Eric Zimmerman et Cathy Saline, dans le livre Rossley, qui, dans le fond, jouer, c'est un mouvement qui est libre dans une structure plus rigide. Donc, on doit avoir des éléments qui sont structurants, des éléments tels que le système de l'éducation et des éléments plus libres pour permettre aux apprenants, dans le fond, de faire le présentement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, comme on en a parlé, c'est les jeux classiques, dans un premier temps, donc les activités d'apprentissage qui utilisent le jeu ou des particularités des jeux pour les apprentissages, la léducation, donc les applications des mécanismes ludiques liées aux jeux vidéo dans les activités d'apprentissage, puis dans la léducation, il n'y a pas nécessairement de jeu, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. On utilise seulement les principes de jeu, de conception de jeu pour pouvoir stimuler les gens. Finalement, donc, les jeux séries. J'ai besoin d'aller au premier lien, c'est entier. Je peux le mettre de ton côté, Laurent, tu peux ouvrir ton appareil, 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 ton appareil. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, Laurent va présenter une partie de sa présentation justement via l'application murale. Ceux qui étaient, les reptiques qui étaient présents à la rencontre de l'automne dernier, on avait présenté un appareil par rapport à cette utilisation. Oui. Donc, bien, rapidement, en fait, pour vous parler des jeux, souvent, il y a un enjeu qu'on va entendre beaucoup dans les jeux, c'est celui de la simulation, de l'importance de la simulation versus le jeu. Parce que dans le fond, quand on parle de simulation, ça semble quelque chose qui est plus sérieux qu'un jeu traditionnel. Pourtant, dans le fond, la simulation, si on regarde historiquement, par exemple, dans l'aviationique, c'est cher. On a commencé, de par contre, on fait un peu de tonoie en trois nets, ce que vous voyez dans le fond. Jean-Pierre, vous voyez mon écran? Oui, toujours. Parfait. Bon, j'ai juste, excusez-moi, je suis un peu négréux à faire passer. Ça m'a trouvé un exemple comme ça, puis je dois avouer que je suis un petit peu nerveux. Désolé pour ça, aujourd'hui, je vais me placer les mers. Aucun problème, tout va très bien. Parfait. Donc, dans l'aviationique, on a utilisé la simulation depuis le début, dans le fond, de l'indicité. Puis, on a re compris, dans le fond, que l'enjeu, c'est de former de façon adéquate l'épidote. Dans ce contexte-là, on a 25 millions de dollars pour avoir un simulateur pour ces indices-là. En éducation, on ne peut pas penser qu'on va avoir ce genre de moyens-là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit utiliser des moyens beaucoup plus limités, des manettes simples, des écrans plus simples, dans le fond, des fois, des abstractions. Pour comprendre, dans le fond, l'impact ou comment la simulation devrait être conçue dans un jeu vidéo, il y a ici, j'ai fait un petit triangle. C'est une matrice simulation-abstraction des expériences d'apprentissage. Dans le fond, vous devez toujours réfléchir sur les moyens que vous avez lorsque vous produisez une expérience et si vous avez des moyens infinis, vous pouvez stimuler tous les éléments sans problème. Sinon, vous devez penser à un niveau d'aptraction, une façon de simplifier la situation pour pouvoir la transformer. Par exemple, quand j'ai une manette de PlayStation traditionnelle, je vais utiliser un joystick pour pouvoir déplacer un personnage. Ce n'est pas la même chose, dans le fond, que marcher dans le réel. Donc, on utilise cette abstraction-là, cette simplification-là, pour permettre aux joueurs de pouvoir, dans le fond, d'interagir avec le système interactif. Donc, on a la possibilité, dans le fond, qu'on va avoir un niveau d'aptraction, soit qu'on va simplifier ou soit qu'on va additionner une exposante ludique à la situation. Donc, je vais retourner dans le premier point. Je vais faire comme ça. Dans les jeux traditionnels, on va avoir, bien sûr, des simulations qui peuvent être possibles, ou dans le fond, des jeux drôles. L'important des jeux traditionnels, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir interagir avec vos apprenants traditionnels par le biais du jeu. Et, bien, vous n'avez pas besoin nécessairement de beaucoup de composantes technologiques, techniques, pour pouvoir faire ces différents jeux-là. Donc, on va aller voir, dans le fond, c'est quoi l'expérience d'apprentage avec, justement, à l'intérieur de ces jeux-là. Stéphane Lévesque, il est arrivé. Donc, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un jeu, dans le fond. Le jeu, c'est une activité interactive qui a des règles, qui possède un début, une fin, et qui possède une mesure quantifiable de la progression ou un ou plusieurs objectifs. Comme on disait tout à l'heure, jouer, c'est un mouvement libre avec une structure plus rigide. Dans le fond, ces règles-là, dans le fond, cette définition-là permet d'établir la structure un peu plus rigide du jeu. Aussi, il y a une chose qui est importante à voir, c'est que, dans le fond, le jeu va être considéré comme un espace intermédiaire. Dans le fond, le joueur va intégrer un espace d'expérience, comme Unicott l'en parlait, qui n'est pas du monde intérieur, ni complément du monde du jeu, dans le fond, de l'extérieur. Et, cet espace-là va permettre au joueur d'expérimenter différentes stratégies, différentes solutions qui pourront, dans le fond, l'aider à s'orienter dans ces différentes situations par la suite. Donc, une autre chose aussi, une autre particularité du jeu, c'est que, comme Ozinga en parle, en fait, on parle d'un cercle magique. Dans le fond, le jeu se déroule dans un espace où les règles de la réalité du monde réelle sont suspendues pour être remplacées par une réalité artificielle du monde du jeu. Dans le fond, ces règles-là vont permettre de définir les composantes qui vont baliser l'expérience du jeu. Et, en fait, aussi, vont permettre aux joueurs de pouvoir expérimenter, comme on disait, de façon sécuritaire les différents éléments de l'expérience du jeu. Par la suite, on a, dans le jeu, qu'on cherche à avoir, l'objectif, c'est d'avoir une expérience optimale. C'est ce que Miali, excusez-moi, le reste du nom de le faire, mais parlait, en fait, c'est un espace optimale, un flot qui permet à la personne, dans le fond, d'être vraiment plongée dans son activité et lui offrir un espace maximum de concentration. Donc, il faut vraiment être maximum. Merci à ça. Les types de jeux qu'on va retrouver, selon le système SART, dans le fond, c'est les jeux d'exercices, jeux d'exercices qui sont sensoriels, moteurs, qui vont permettre aux gens, dans le fond, aux enfants de se développer dans la phase de développement sensoriel moteur qu'on parlait avec l'IAG. Il y a des jeux symboliques qui vont permettre de faire semblant d'immuniter les objets et les autres, de jouer des rôles, de créer des scénarios, puis représenter l'arrêté au moins d'un âge de ce symbole. Donc, ça, si vous voyez tout à l'heure avec le triangle qu'on parlait de la signification, on est, on rentre dans cette logique-là aussi, de la logique du jeu. Les jeux d'assemblage, donc de construire, dans le fond, combiner et agencer, monter différents éléments pour former un jeu en vue d'atteindre un but triste. Donc, et finalement, les règles, dans le fond, c'est le monde dans lequel on vit, le jeu comportant un code précis à respecter et les règles à accepter par le joueur. Donc, on peut poser une question aussi sur le plaisir. Dans le domaine du jeu vidéo traditionnel, les philosophes, en fait, le philosophe Mathieu Pestulot disait que les jeux vidéo représentaient une pâte à modeler de plaisir. Conséquemment, les concepteurs de jeux s'efforcent à mettre en fin des situations qui vont soutenir le plaisir du joueur, qui vont augmenter son inspiration. Puis, pour se faire, dans le fond, le concepteur Ralph Coster, lui, propose trois concepts. Dans le fond, l'élément le plus important, c'est la rétroaction variable. En fait, ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que je joue au jeu, bien, je ne sais pas c'est quoi la finalité, dans le fond, le résultat qui va arriver. Donc, quand on pense au sport, par exemple, au hockey ou au football, une partie n'est jamais jouée d'avance, on ne sait jamais ce qui va arriver. Après ça, dans le fond, il doit y avoir, pour que le jeu soit plaisant, il doit y avoir un parcours qui va mener à la maîtrise. Donc, s'il arrive très rapidement à la maîtrise dans le jeu, je n'ai pas nécessairement de plaisir, je veux pouvoir vraiment rapidement, en fait, je ne vais pas être en mesure d'être rapidement capable de tout contrôler. Après ça, il y a une chose aussi qui est super importante, c'est qu'il y a un coût relatif à l'échec. Donc, est-ce que l'échec va être final, une finalité? C'est-à-dire que je joue au soccer pour la première fois de ma vie, je perds les plus joueurs par la suite de jouer. Donc, ça, il faut faire attention, il faut faire en sorte de relatif, dans le fond, le coût de l'échec dans ce contexte-là. Ces tableaux-là que je vous ai donnés, vous n'allez pas y avoir accès à n'importe quand. Vous, en fond, vous avez des références aussi pour le causer si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est un peu les fondements théoriques que je souhaitais vous présenter rapidement ici aujourd'hui. Donc, si on comprend bien, donc, le jeu traditionnel, c'est une façon d'interagir entre les joueurs, les apprenants et les enseignants, dans lequel, dans le fond, il y a des interactions, il y a des règles, des objectifs, de la progression, puis un début, puis une fin. Finalement, ça ressemble beaucoup à une activité pédagogique traditionnelle. C'est très, très similaire en tout genre. Donc, une autre chose qu'on va regarder très vite, c'est voir comment ça se concrétise, dans le fond, ces jeux-là, dans le contexte, dans le fond, de l'apprentissage. Il y a différentes approches qui existent par rapport au jeu. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un institut qui s'appelle Institute of Play, qui a été fondé pour pouvoir instaurer de la pédagogie par le jeu dans les écoles secondaires. Les principes sont utilisables, dans le fond, dans les études supérieures aussi. C'est des choses très, très simples. Donc, grossièrement, en le fond, eux, énoncent sept principes. Et lorsque vous pourrez visualiser ce tableau-là par vous-même, vous avez des liens pour chacun des principes, pour les différentes vidéos qui expliquent chacun de ces principes-là. Donc, le jeu, dans ces jeux-là, tous les étudiants vont participer. Les échecs vont devoir être considérés comme des itérations. Donc, on ne veut pas avoir nécessairement un somatisme directement en débutant. On veut vraiment des éléments plus formatifs qui vont permettre à l'étudiant de pouvoir comprendre pourquoi il échouait, puis après ça, reformulariser son approche pour pouvoir vraiment réussir. On va aussi permettre l'apprentissage qui va être considéré comme un jeu. Parce que dans le fond, il faut comprendre que quand on parle du constructivisme, on parle de la cassure constructiviste généralement qui induit un malaise. Bien, imaginez si on s'arrange pour mettre ça dans un contexte de jeu dans lequel on peut échouer, dans lequel on peut avoir du plaisir. Bien, c'est quelque chose qui va vraiment stimuler nos abstinences. Donc, on apprend bien sûr en faisant les choses. On va souhaiter vraiment avoir aussi un système qui va permettre la rétroaction immédiate et continue. Ça, c'est important parce que dans le fond, c'est bien beau de pouvoir faire ces activités-là, sauf que si on n'a pas de retour sur nos actions, ça ne fonctionne pas. Donc, la rétroaction va nous aider à améliorer nos actions. Il y a deux types de rétroactions qu'on peut prendre en considération. C'est la rétroaction, comme on parlait avec tout à l'heure, qui nous permet de voir en fonction de nos faire et la rétroaction qui est par l'enseignant. Donc, ces deux rétroactions-là, il faut trouver des moyens pour pouvoir les mettre en scènes pour permettre en fonction de se donner le plus bien possible. Donc, le défi doit être constant. S'il n'y a pas de défi, vous aurez compris tout à l'heure, comme on parlait avec le flux, ce qui arrive, c'est que l'apprenant va être soit dans l'ennui ou soit surpris dans l'anxiété. Donc, on va chercher à avoir des défis constants et on va interdire de connecter le jeu avec la réalité. Donc, on veut s'assurer que dans le fond, l'expérience de jeu représente le plus possible la réalité. Et comme on va le voir dans pas longtemps avec Stéphane Lévesque, dans le fond, des fois, la façon de mieux représenter la réalité, la façon de mieux s'impliquer, ça va être de simplifier justement ces réalités-là pour permettre aux apprenants, dans le fond, de vraiment faire les bons concerts au bon moment. Donc, je vous invite à aller voir, une fois que le laboratoire s'est terminé, il y a des différentes vidéos aussi que je vous ai mises, des expériences de jeu. Je vous ai mis aussi un playbook. En fait, c'est une compagnie qui travaille dans l'élaboration d'outils pour la collaboration. Donc, c'est des outils qui nous permettent de baliser différents jeux pour les équipes. Donc, c'est une belle boîte à outils pour les jeux, pour les gens qui seraient intéressés à intégrer des jeux pour faciliter la collaboration. Puis, bien que ce soit une compagnie qui fournisse dans le fond, ces outils-là, bien, vous pouvez seulement faire imprimer ces composantes-là et les utiliser sans trop de problèmes. Donc, quand on pense au jeu, aux ressources qui sont nécessaires pour le jeu, on va penser, dans le fond, on doit penser un peu en schéma logique, je vais aller rapide. On doit penser, dans le fond, aux intrants, à l'activité à proprement dit, qu'est-ce qui s'avonnait comme résultat et les résultats qui sont en classe, par exemple, les interactions entre les apprenants, puis les résultats aussi à long terme. Dans le fond, est-ce que la personne a appris quelque chose qui va pouvoir rapporter dans sa vie professionnelle ou est-ce que ça a vraiment permis d'avoir une compétence. Donc, là, on est rendu un bout où je vous ai présenté quand même plusieurs éléments conceptuels du jeu. On va parler avec Stéphane Lévesque, je vais faire ça comme ça. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parfait. On t'entend très bien. Merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler avec Stéphane, dans le fond, d'une activité qui fait en classe dans sa technique d'informatique. Donc, Stéphane, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter toi? Bonjour tout le monde. Je suis Stéphane Lévesque et je suis un prof d'info. J'enseigne, entre autres, des cours en génie logiciel. Et ce jeu-là, en fait, ça veut une introduction à l'application des principes de génie logiciel en termes de travail d'équipe dans un contexte de développement agile. Alors, le développement agile qui est une des façons de concerter notre travail au sein d'une équipe pour arriver à livrer au client quelque chose qui va le rendre heureux. Stéphane, j'aimerais rapidement savoir, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ce jeu-là? Qu'est-ce qui t'a apporté, dans le fond, à ta pédagogie de ce jeu-là? Dans un premier temps, dans un deuxième temps, c'était quoi l'objectif précis qui était, bien là, on en parle avec l'agilité, mais plus précisément. En fait, mon premier but, c'était, oui, qu'ils aient une compréhension théorique de l'agilité, de ce que ça impliquait par rapport à ce qu'ils connaissaient déjà, en quoi c'était différent. Mais si on peut juste l'expliquer, en fait, c'est pas nécessairement facile par la suite de l'appliquer dans le quotidien. Donc, je voulais qu'ils puissent le vivre d'une certaine façon, qu'ils puissent bénéficier des expériences que tout le monde dans le groupe vivait, puis par la suite, intégrer ça à leurs vrais travaux avec leur langage de programmation, puis leurs autres outils pour développer du logiciel. Donc, ça me prenait quelque chose qui pouvait complémenter une explication plus théorique, puis qui ne prendrait pas non plus des semaines avant que les étudiants puissent en retirer quelque chose. Ok. Mais concrètement, Stéphane, ton jeu, c'est quoi qu'on fait dans ce jeu-là? C'est un jeu, en fait, où on utilise des Legos. Donc, quelque chose qui est assez loin de leurs outils quotidiens. Donc, on va prendre des Legos et on va leur demander de trouver le moyen de faire une ville selon les spécifications qu'il y a, qui est en l'occurrence moi. Donc, en termes de préparation, ça ne me demande pas grand-chose. Je déballe mes Legos, je place les tables pour ne pas perdre de morceaux, puis je me dresse une liste d'édifices que je leur demande de construire. Ils vont travailler en grand groupe et ça fait partie du challenge. Donc, d'apprendre à se coordonner dans ces groupes-là. Ils vont devoir prendre trois minutes pour planifier leur construction à partir des spécifications que je leur donne. Donc, je leur dis, je veux une école, je veux une garderie, je veux trois maisons, ça me prend quelque chose comme ça. Et puis, donc, ils prennent trois minutes, ils essaient de s'organiser. Puis ensuite, ils ont sept minutes pour construire. Et au bout des sept minutes, bien, ils doivent me montrer de quoi la ville a maintenant l'air. Puis moi, je leur donne du feedback. Alors, je leur dis, par exemple, bien, vos édifices, ils ne sont pas cohérents dans leur échelle. Les maisons sont plus grandes que le poste de police. Ou alors, l'école n'a pas de fenêtre. Ou je leur dis, bien, vous avez créé un poste de police, c'est parfait, mais je ne vois pas de voiture patrouille. Alors, ils doivent apprendre non seulement à s'organiser, à se concerter, mais aussi à collaborer entre eux, puis avec le client parce que toutes les spécifications, tout ce qui me fait plaisir comme client n'est pas dit dès le départ. Alors, ils doivent apprendre à creuser ça et à se communiquer efficacement l'information tout en restant assez flexible pour prendre en compte des changements que je leur demande. Et donc, une fois qu'ils sont passés à travers ce premier cycle-là, ils ont mon feedback et on part un deuxième cycle. Alors, moi, comme client, je leur demande de faire des nouveaux édifices. Ils font leur planification pendant trois minutes, ils construisent pendant sept minutes, ils ont le feedback et ainsi de suite. C'est à peu près ça. Pour une question, en le fond, à partir de là, à quel point ça représente la réalité de la personne qui étudie en génie logiciel dans ce jeu-là? Évidemment, les blocs légaux changent. On change ça pour des instructions de programmation, mais c'est quand même le principe général. Alors, ils sont plusieurs experts. Il n'y a personne qui est vraiment néophyte avec les légaux de la même façon qu'avec le code. Donc, ils vont devoir se concerter, échanger leurs avis. En développement agile, on travaille de manière itérative. Donc, le client choisit un certain nombre de demandes qui sont priorisées et par la suite, les programmeurs vont prendre un certain nombre de décisions techniques. Donc, ils doivent trouver entre eux quelle est la meilleure façon de satisfaire vos besoins. Ils doivent aller valider leur compréhension avec le client, poser des questions, s'assurer que tout ça, finalement, forme un tout qui va être cohérent, qui respecte un certain nombre de règles communes. Et ils doivent s'adapter. Alors, des fois, les étudiants défendent les constructions parce que le nouveau besoin du client rend bêtus une partie du travail qu'ils ont fait. Bien, c'est la même chose en code. Alors, les besoins changent. Bien, des fois, on doit défaire une partie. Dans la dynamique, c'est assez proche de ce qu'ils vivent en projet. Évidemment, ce n'est pas sur dix minutes, c'est sur une semaine ou dix jours, mais c'est sensiblement les mêmes enjeux. Parfait. Si je comprends bien, dans le fond, c'est que le jeu que tu proposes à tes étudiants permet de proposer une abstraction, une simplification du développement traditionnel qu'on a en génie logiciel. Les légos, c'est une belle façon de simplifier tous les enjeux qu'on trouve dans ce contexte-là. Puis, dans le fond, de mettre l'accent dans ce contexte-là vraiment sur les interactions sociales avec le client, proprement dit, et aussi, dans le fond, avec, entre autres. Ça semble être très intéressant, c'est ça. Juste une autre question comme ça. Donc, je vois que tu parlais que ça permet de bâtir la coopération. Est-ce que tu vois des avantages à court et à moyen et à long terme à l'étudation de ce jeu-là? Est-ce que tu as remarqué, dans le fond, que ce jeu-là aidait des étudiants? Dans le fond, il y a ce qu'on énonce, ce qu'on voit. Mais est-ce qu'eux ont parlé de certaines composantes qui ont vu qu'il était intéressant de vous? Bien, d'abord, le plaisir de jouer avec des légos. En fait, ça arrive fréquemment. Tu me demandes, à la fin de la session, quand il reste un petit peu de temps, « OK, peux-tu rapporter tes légos? On aurait dû se faire d'autres choses avec. » Mais au-delà du plaisir enfantin qu'ils retrouvent, en fait, ça casse souvent la glace de faire cet exercice-là parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller poser souvent des questions. Alors, ça vient peut-être avec un peu la personnalité type des informaticiens, sans tomber dans les clichés, mais ils vont se concentrer beaucoup sur la solution. Alors, le fait qu'ils apprennent à creuser davantage pour avoir plus d'informations, bien, ça fait que par la suite, ils concernent un petit peu mieux ce réflexe-là. Ils font plus attention à se donner des conventions entre eux, donc à se donner un peu des règles du jeu au sein de leur équipe. Et puis, bien, ça renforce déjà juste l'esprit d'équipe. Donc, quand ils se subdivisent, parce que construire à 20 ou à 30, c'est un peu difficile, ils vont se spécialiser, se former des équipes pour prendre en charge tel ou tel édifice. Bien, ils vont faire un peu la même chose quand ils vont se subdiviser de travail. « Bon, bien, moi, je travaille sur telle fonction. J'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui va venir avec moi. » Donc, on se concentre là-dessus, puis après ça, on revient attaquer une autre tâche, donc en sous-groupe. Ça développe leur capacité à synchroniser, puis effectivement, je vois cet effet-là qui porte fruit, finalement. Donc, ils retiennent un bénéfice. Ça fait que ça met en place une habitude qu'ils peuvent cultiver par la suite. Parfait. Super. C'est une super bonne idée, en tout cas. Moi, personnellement, j'ai vécu l'expérience, dans le fond, comme en observatoire à maîtrise. Et sérieusement, c'est intéressant parce que ce que tu présentes dans cette approche-là, c'est dans ton contexte, c'est l'approche agile que tu passes. Mais concrètement, on pourrait utiliser d'autres approches, on pourrait utiliser d'autres façons de travailler, on pourrait utiliser les Legos, en fait, pour permettre aux étudiants de s'auto-organiser comme ça. Je voulais savoir, en fait, aussi, c'est une très bonne idée. Puis cette idée-là, dans le fond, est-ce que c'est toi qui l'as conçu de rien? Comment c'est arrivé avec ce jeu-là? En fait, c'est... Non, j'ai pas grand mérite. C'est quelque chose que j'ai vu, en fait, dans le cadre d'une conférence de l'Agile Tour, donc qui est un peu la grand messe sur l'agilité en logiciel à Montréal. Il y a quelques années, il y a une équipe qui disait, bon, bien, on a fait un atelier un peu comme ça pour apprendre les fondements de l'agilité à une équipe de développement. C'était chez Ubisoft. Donc, c'était des coachs agiles. Ils ont utilisé ça. Ils racontaient un peu comment ça se passait. Puis je voyais l'application de ça qui était possible dans le cadre des cours. Donc, je me suis renseigné un peu. C'est facile à trouver sur le web. Donc, un petit Google Lego Scrum, ça permet de tomber rapidement dessus. Alors, ils suggéraient même quel numéro de kit Lego acheter. Ça fait que j'ai passé la commande, c'était probablement la première fois qu'on commandait des égaux au collège. Une fois que j'ai expliqué pourquoi, que ce n'était pas juste pour m'amuser dans mon bureau, j'ai eu mon matériel. Puis tout ce que j'ai eu à adapter, en fait, c'est pour que ça prenne une période de deux heures et que ça fonctionne avec un plus grand groupe. Donc, faire un petit peu plus d'itération, demander plus de choses, puis inciter davantage sur le fait qu'ils doivent se coordonner en grande équipe. Parce que quand on fait ça dans une équipe en entreprise, souvent on a six à dix personnes. Alors que là, je fonctionne avec un groupe qui peut aller jusqu'à 23, 24 facilement. Donc, c'était plus une question de l'adapter pour les besoins d'une classe. Sinon, ça ne demande pas particulièrement de cabriole. C'est un exercice qui se prépare en 15 minutes. C'est réglé. Ce qui est intéressant, en fait, tu disais, je ne t'ai pas réinventé, pas tout ça, non, mais tu l'as intégré à ta pédagogie. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans le fond, il existe des jeux dans les entreprises pour la formation des équipes. Dans le fond, tout ce qui est pour les compétences transversales, il y a beaucoup, dans le fond, de ressources qui sont disponibles. Il y a des communautés de pratiques qui existent autour de ça. Et toi, tu as dû aller à une communauté de pratiques, dans le fond, sur l'agilité. Tu as réussi, dans le fond, à vraiment identifier quelque chose qui serait intéressant. Tu l'as joué avec. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi, ça te tripe probablement plusieurs fois pour arriver à la version qui est déjà citée maintenant. Parce que, dans le fond, on t'entend, pour faire un jeu, il faut accepter nous-mêmes de jouer avec notre jeu. Des fois, pour mettre des étudiants aussi dans le coup. Est-ce que, quand tu as fait ton jeu, tu as dû mettre tes étudiants dans le coup pour te donner des conseils, pour t'aider à améliorer le jeu? Comment tu as amélioré ton jeu? En fait, j'ai appliqué la même recette. À la fin, je leur ai demandé leur feedback. Je leur ai demandé ce qu'ils en avaient retenu, ce qu'ils avaient apprécié, ce qu'ils verraient comme amélioration potentielle. Puis, au fil de l'eau, oui, c'est ça, je l'ai raffiné. Mais, en fait, je n'ai pas eu besoin d'ajuster tant que ça pour qu'ils continuent à atteindre les objectifs, finalement. Ce que j'ai fait comme amélioration, je leur ai donné un peu plus de moyens. Je leur ai mis un chronomètre bien visible. Je leur ai passé des crayons, du papier, des post-it. Mais c'est plus en termes de matériel et de facilité logistique que de changements fondamentaux à l'esprit. Puis, j'avais vu aussi d'autres jeux qui pouvaient être complémentaires en atteignant d'autres objectifs, par exemple, en entreprise. On va faire ça pour stimuler la créativité, pour amener les gens dans des zones qui fréquentent moins au quotidien. Je participais à des ateliers où on leur donne un petit sac de Lego. Et puis, de façon individuelle, par exemple, on leur dit, bon, bien, vous devez, en utilisant seulement les Lego, faire une construction qui illustre, je ne sais pas, la collaboration ou quelque chose de très, très abstrait ou émotif, comme le partage ou l'indécision ou l'assurance. C'est assez inconfortable. Puis là, tout d'un coup, il y a une idée qui nous vient en tête. Ça fonctionne. Ça aussi, je l'ai fait avec des étudiants. Puis, en termes d'exercice, de créativité, bien, oui, ça fait travailler le cerveau d'une manière qui n'est pas habituée. Puis, des fois, ça déclenche des surprises agréables quand les gens reviennent dans le code. Oui. Bon, bien, merci beaucoup. En fait, c'est vraiment intéressant, cette approche-là, qui est donc un apprentage un peu comme on avait vu dans Institute of Play, tout à l'heure. Donc, on apprend en faisant. Et l'intérêt aussi, je pense, de cette pédagogie-là, c'est vraiment qu'on est basé sur la réflexion. Les étudiants vont s'auto-organiser, puis vont pouvoir réfléchir et rapidement, dans le fond, trouver des solutions à leurs problèmes. C'est cette abstraction-là qu'on voit avec les Lego qui permet, dans le fond, de faire beaucoup en très peu de temps. Donc, en deux heures, on peut vivre l'équivalent d'un projet, normalement, qui sera une session en génie logiciel, puis voir les mêmes débats, les mêmes confits. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, porteur de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais encore là, c'est un jeu. Puis là, dans ce contexte-là, on ne peut peut-être pas nécessairement, dans le fond, l'évaluer non plus. C'est une bonne expérience pédagogique d'apprentissage. Mais pour l'évaluation comme telle, ça reste l'étudiant qui devrait s'auto-évaluer ou quelque chose. Moi, je trouve important de ne pas en faire un élément d'évaluation, pour ne pas qu'il y ait l'aspect un peu obligatoire, que ça reste purement ludique, que ce soit dans le plaisir, puis qu'il puisse se concentrer. Non pas sur le succès en termes de construction, mais sur ce qu'ils en retiraient comme expérience plus humaine. C'est un peu ça, l'idée. Parfait. Jean-Pierre, je pense qu'on est rendu pas mal dans les temps pour passer à la prochaine étape, dans le fond. Merci Stéphane, si tu veux rester, j'aime-toi pas, dans le fond, on est là encore pour les prochaines, on a encore une demi-heure avant de passer en pause. Qu'est-ce qui se passe ici dans mon... Excusez-moi, j'essaie de voir comment je peux rechanger de slide. Ah oui, parfait. Donc, je suis rendu sur, on est rendu dans la ludification. La ludification, dans la partie 2, ça va être l'intégration de mécanismes qui permettent, bien sûr, l'interaction avec les apprenants. Puis, dans le fond, il va y avoir l'intégration d'une technologie tierce. Cette technologie-là, dans le fond, peut être, des fois, dans certains contextes, personne ne va utiliser les feuilles de papier pour faire, pour regarder la progression des apprenants. D'autres fois, il va y avoir des applications dédiées dans ce qu'on va voir dans quelques minutes. On va avoir une application qui va être avec H5P et plugguée avec Moodle. Donc, dans un environnement numérique d'apprentissage pour, dans le fond, médier, dans le fond, ces activités. La ludification, dans le fond, on utilise des mécaniques de jeu sans nécessairement être en jeu. Donc, ça implique quoi, dans le fond? C'est que, oui, il va y avoir encore des interactions, des règles, des objectifs, la progression et le début d'une fin dans l'activité. Mais on va rajouter d'autres éléments supplémentaires. Donc, des points, des classements, des réalisations, des badges, des niveaux. Des fois, on va racheter même des histoires quand on pense à Classcraft, des objectifs qui vont être clairs et de la rétraction rapide des récompenses. La rétraction rapide, dans le cadre de la ludification, va être possible parce que si on a numérisé certains des parties de l'expérience, l'expérience peut être évaluée automatiquement par, dans le fond, l'expérience numérique. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment enrichir l'expérience de l'apprenant et de l'enseignant. Par contre, ce qu'on va vouloir faire aussi dans la ludification, c'est vraiment améliorer la motivation, dans le fond, de l'apprenant. Puis, j'aime bien utiliser les modèles théoriques pour parler de la motivation. Puis, je pense que le modèle de la dynamique motivationnelle au regard d'une activité est très parlant. Ça nous permet de voir que, dans le fond, la motivation, c'est l'activité et la perception de cette activité-là par l'apprenant qui donne des conséquences, donc l'engagement cognitif et la persévérance dans les apprentissages. Et pour avoir, dans le fond, la perception, dans le fond, positive d'une expérience d'apprentissage, il faut que l'apprenant ait une perception positive, donc de la valeur de l'activité. Il faut qu'il y ait aussi, comme on parlait tout à l'heure, quand on parlait du flux, il faut que sa compétence soit en lien avec cette activité-là. Et un truc qui est très difficile dans la pédagogie, c'est que l'étudiant, normalement, devrait être en mesure de contrôler un peu l'expérience. Donc, ces trois variables-là vont généralement vraiment aider l'engagement, la motivation des apprenants. Puis, on doit comprendre, en fait, qu'aussi, la perception, dans le fond, de ces différences d'expériences-là qu'on va offrir, va être différente selon les types d'apprenants que vous allez avoir. Donc, dans la littérature, on voit que, dans le fond, il y a différents types d'apprenants, puis il y a différents types de mécaniques qui vont être utilisés pour les stimuler. Donc, ici, vous avez l'exemple de Gamification UK, dans lequel, dans le fond, on montre les types de joueurs. Donc, est-ce que c'est une personne qui est un joueur, quelqu'un qui joue pour performer? Est-ce qu'on a une personne qui est là pour socialiser? Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour un peu mélanger les quatre, dans le fond, une personne qui va être un esprit libre et une personne qui va donc vraiment, comme on dit, arriver à des résidus. Donc, concrètement, vos apprenants ont différents types d'approches qu'ils vont jouer, qu'ils vont percevoir les jeux, et il y a différentes mécaniques qui peuvent être utilisées. Donc, encore une fois, quand vous allez établir les objectifs de vos éléments de ludification, vous pouvez penser à établir des objectifs qui vont être, oui, définitivement spécifiques, mesurables, surtout dans le contexte de la ludification. Vous allez voir, tout à l'heure, dans le fond, avec ce que Jessica a présenté, on voit qu'il y a des mécaniques qui vont pouvoir, justement, mesurer. Des éléments qui sont facilement atteignables, qui sont réalistes et sont limités dans le temps. Donc, en faisant cette logique-là, en respectant cette logique-là, dans le fond, la motivation des apprenants, vous allez être plus en mesure de les stimuler. Une chose que je vous ai mis, puis dans le fond, je vais les mettre en référence, c'est dans la littérature scientifique, comment savoir des synthèses, dans le fond, des mécaniques de jeu, de ce que vous pouvez faire pour obtenir des résultats très, très précis. Donc, vous allez pouvoir avoir ces éléments-là en ressources pour vous aider si vous souhaitez intégrer, dans le fond, l'éducation dans vos composants.